Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 septembre 2020 de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Ce soir, on a quorum, une absente, la conseillère Mme Sylvie Mercier. Alors, on a un proposeur pour la tenue de la séance, M. Claude Bélanger, avec M. Renaud Robinson. Alors, je vais y aller avec la lecture du projet de l'ordre du jour. En un, l'ouverture de l'Assemblée et vérification du quorum. Deux, acceptation de l'ordre du jour. Trois, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 août 2020. Quatre, acceptation des dépenses. Cinq, excavation des hailes des comptes et certificats de réception définitive des ouvrages. Six, travaux d'Acaduc-Mont-Louis, acquisition des servitudes. Sept, adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. Huit, contrôle qualité travaux Acaduc-Mont-Louis, mandat firme en globe. Neuf, autorisation pour la signature des ententes relatives à la protection et ou à la prévention contre les incendies avec les municipalités limitrophes et ou faisant partie du secteur est de la MRC de la Haute-Gaspésie. Dix, caisses populaires Desjardins, empruntes temporaires, 1,948,601 $, règlement 294-2020. Onze, rénovation cadastrale, mise à jour des plans de zonage, mandat groupe Gaston-Saint-Pierre. Douze, demande d'appui aux municipalités de la Haute-Gaspésie et de Côte-de-Gaspé, projet de sauvetage en haute mer de la municipalité de Saint-Madeleine-la-Rivière-Madeleine. Treize, plans d'Acaduc-Mont-Louis, photocopie et numérisation. Quatorze, rapports de représentants. Quinze, périodes de questions. Seize, levée de la séance. Stéphane. Et, marque seconde. Merci. On a un autre jour. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 août 2020. Tout le monde en a fait la lecture. Tout est OK à ce niveau-là. Un proposeur. Claude et Danny. Merci. L'acceptation de dépenses en point 4. Alors, on a des factures à payer au point 4 de 108 457,21. Puis, dans les autres dépenses, on a les salaires nets de 44 618,16. Les retraits directs pour la pépine de 3 753,02. L'assurance collective, 3 026,55. Prêt, chemin, portage et route de l'église à Gros-Montre, 69 062,58. Prêt, murs de soutenement à Gros-Montre, 2 570,53. AI, ARL, chemin du portage et les intérêts, 1 208,71. Pour un total de 124 239,55. Stéphane et Renaud. 5. Excavation DL, décompte et certificat de réception définitive des ouvrages. Alors, les travaux de réflexion de chaussée sur le chemin du portage réalisés au 19 décembre 2018. L'entrepreneur a satisfait à tous les termes et conditions du contrat. La résolution 145-08-2019 faisant état du décompte ainsi que d'un certificat de réception provisoire. Le certificat de réception définitive de ARPO Groupe Conseil. Il est résolu que la directrice générale, secrétaire tésorière, soit autorisée à signer le certificat de réception définitive des ouvrages et autorise le versement d'une somme de la retenue au montant de 15 939,71. Taxe en suit. Proposeur. Renaud. Et Claude. Merci. 6. Travaux d'acaduc Mont-Louis, acquisition de servitude. Comme on le sait, on va faire des travaux sur une partie de notre conduite d'acaduc sur la rue de l'église à Mont-Louis. On devait avoir des ententes avec des propriétaires ou on va y avoir des sorties des goûts fluviales, si on veut, avec une bonne fontaine. Jolie, c'est ça. Alors, la municipalité doit acquérir une servitude des propriétés 6 au 2 Avenue E et au 61 rue de l'église afin d'y installer des capteurs de fossés et une bonne fontaine. Le conseil municipal entérine l'entente signée entre les parties concernées le 24 août 2020. M. Christian Littalien, à Penta-Géomètre, a remis une offre de service à cet effet le 8 septembre, montant de 1 550 $ plus de taxes. Le conseil désire mandaté Christian Littalien et M. Cécile Lacasse pour préparer les documents relatifs à ce dossier. Alors, voilà. C'est cette situation-là. Stéphane et Marc. Merci. C'est l'adoption du rapport annuel de la gestion de l'eau potable. Alors ça, comme à chaque année, on a ce rapport-là avec le ministère de l'Environnement, je crois, ou… Le ministère des Affaires municipales, pour la gestion de notre eau potable, entre autres, le contrôle des fuites et plein de petites actions qu'on prend au fil du temps. La directrice générale a remis aux membres du conseil municipal une copie du rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2019, approuvée par le ministère des Affaires municipales et l'Occupation du territoire. Le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. On va prendre une résolution en ce sens. Renaud, Stéphane, merci. En huit, contrôle qualité travaux acaduques Mont-Louis, mandat firme Anglobe. Alors, les travaux prévus de remplacement d'une section d'une conduite acaduques sur la rue d'Église à Mont-Louis. Il y a lieu d'effectuer un contrôle qualitatif des matériaux utilisés par l'entrepreneur. L'offre de services professionnels de la firme Anglobe Corp. Reçu le 19 août 2020 au montant de 35 240 $ taxe en su. Alors, la municipalité de Saint-Maxime accepte l'offre de services de la firme Anglobe au montant de 35 240 $ taxe en su. Et que la directrice générale soit autorisée à signer l'offre de services. Claude et Danny, merci. Neuf, autorisation pour la signature des ententes relatives à la protection et ou à la prévention contre les incendies avec les municipalités limitrophes faisant partie du secteur S de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, ça, c'est par rapport aux services qu'on peut donner à partir de la municipalité de Saint-Maxime vers les municipalités peut-être de Marseoui-la-Marthe à aller jusqu'à Madeleine. Oui, c'est de la MRC à aller jusqu'à Sainte-Madeleine-la-Rivière-Madeleine, en fait, pour être bien précis. La prévention incendie en amont de l'intervention incendie est un atout majeur en sécurité incendie qui réduit de façon significative les pertes tant humaines que matérielles. À la suite de la résolution numéro 111-22-07-20 adoptée lors du Conseil des maires de la MRC de la Haute-Gaspésie le 13 juillet 2020, Saint-Maxime-du-Mont-Louis offrira le service de prévention incendie à certaines municipalités du secteur S, dont Mont-Saint-Pierre, Rivière-Claude, Marseoui, Sainte-Madeleine-la-Rivière-de-la-Madeleine et Lamarthe. Les nouvelles ententes d'incendie ont été préparées en collaboration avec M. Steve Dumont, directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hône-des-Monts, attendu que ces ententes doivent être approuvées par le conseil municipal avec leur signature par les parties concernées. Les ententes relatives à l'organisation d'un service de protection et ou de prévention contre les incendie à intervenir entre la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et les municipalités de Mont-Saint-Pierre, Rivière-et-Claude, Marseoui, Sainte-Madeleine-la-Rivière-de-la-Madeleine-la-Lemarthe pour l'année 2021. Alors, on autorise la directrice générale et le maire a signé les dites ententes. Renaud et Stéphane, merci. En 10, Caisse populaire Desjardins, emprunt temporaire 1,948,601 $, règlement 294-2020. Considérant qu'il est requis d'autoriser un contrat de prêt à demande avec la Caisse populaire Desjardins-Mère-et-Montagne à la suite de l'obtention d'un règlement d'emprunt d'1,948,601 $, approuvé par le MAMACH, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise la conclusion d'un prêt à demande auprès de la Caisse populaire au montant d'1,948,601 $, tel que prévu au règlement d'emprunt 294-2020. La maire et la directrice générale soient autorisées à signer tous les documents requis relatifs aux dits contrats des prêts à demande folio 8127, Caisse populaire, Mère-et-Montagne. Proposeurs, Claude et Renaud. En 11, rénovation cadastrale, mise à jour des plans de zonage, mandat groupe Gaston-Saint-Pierre. Considérant que les plans de zonage n'ont pas été mis à jour à la suite de la rénovation cadastrale effectuée en 2018 et en 2019, l'estimé de coût reçu par la firme Gaston-Saint-Pierre Groupe-Conseil au montant de 3 400 $, la municipalité m'endette la firme Gaston-Saint-Pierre Groupe-Conseil pour effectuer la mise à jour des plans de zonage au montant de 3 400 $, taxe en suit. Voilà. Proposeurs? Proposeurs. Stéphane? Marc? Merci. 12, demande d'appui aux municipalités de la Haute-Gaspésie et de Côte-de-Gaspé, projet de sauvetage en mer. Ça, c'est la municipalité Sainte-Madeleine-Rivière-Madeleine. La municipalité de Sainte-Madeleine-Rivière-Madeleine demande l'appui en ce qui a trait à un projet de sauvetage en haute mer pour les raisons, c'est après la couverture d'efficience en recherche et sauvetage en haute mer dans l'est de la Haute-Gaspésie. On parle de sauvetage vraiment en haute mer. On va dire à plusieurs mille nautiques. La mérinat de Rivière-Madeleine est au centre d'un secteur non desservi par la garde côtière auxiliaire. L'intérêt porté par la municipalité dans le dossier de sauvetage en haute mer. L'appui de la garde côtière auxiliaire provinciale dans ce même dossier. L'augmentation des activités nautiques de plaisance et de pêche portée. La municipalité Saint-Maxime donne son appui moral à la municipalité de Sainte-Madeleine-Rivière-Madeleine relatif à l'implantation d'une brigade de sauvetage et recherche en haute mer en partenariat avec la garde côtière auxiliaire canadienne. Renaud et Stéphane. Merci. 13. Plan acaduc Mont-Louis, photocopie et numérisation. Considérant qu'il y a lieu de procéder à une numérisation des plans d'acaduc de Mont-Louis exécutés en 1971, l'estimé des coûts reçus de l'entreprise Imprimerie-Gaspésienne au montant de 269 $ taxé en sous. On met nos plans en œufs, comme on dit. Proposeur. Claude, Renaud et Claude? Renaud et Claude. 14. On a le rapport des représentants. Peut-être qu'il y avait Claude ce soir pour une activité pour les aînés dans notre municipalité, je crois. Donc, c'est dans le projet, là, c'est les 50 ans et plus, mais c'est les Jeux des 50 ans et plus. Donc, il y a des activités. Il y a eu un sondage qui a eu lieu au printemps. Et puis là, le détail des activités pour l'automne, pour notre secteur, parce que c'est toute la MRC, bien, Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Donc, détail des activités pour la session d'automne. Il y aura marche et randonnée pédestre supervisée par Daphné-Mollet. Tous les mardis, de 10 h à 11 h. Une sortie d'une heure par semaine sera offerte gratuitement. Total, huit sorties à partir du 22 septembre. Donc, l'information de la première rencontre, mardi le 22 septembre, 10 h à 11 h. Le départ. Stationnement de la cantine de la Seigneurie pour une randonnée dans le sentier des écorces et promenade en bord de mer. Donc, le but de ces sorties sera de venir socialiser, échanger sur nos connaissances en termes de plein air, bouger et découvrir des lieux de plein air accessibles, comme des sorties, auront lieu dans des endroits différents chaque semaine. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous devez vous inscrire en communiquant au numéro suivant, 418-388-5099, d'ici le 17 septembre. Et vous verrez aussi la publicité dans les réseaux communautaires et peut-être même sur le site Facebook. Ça va? Puis, je pense qu'on n'avait pas d'autres points. Et pour ma part, je voulais juste spécifier, je ne l'ai pas dit en début de séance, mais encore une fois, ce soir, on est au centre du Drouin, au centre communautaire à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, pour la tenue de la séance, parce qu'on a plus d'espace qu'à l'édifice municipal, puis on peut faire la séance publique aussi. Alors, vous êtes la bienvenue. Les séances sont désormais publiques. Puis ici, on a assez d'espace, justement, pour avoir notre deux maîtres et respecter les normes de la santé publique. Concernant des travaux à venir, on en parle depuis quelques temps déjà, pour la conduite d'Acaduc sur la rue de l'Église à Mont-Louis. On n'est pas parlé avec le contracteur pour débuter ou non les travaux cet automne, car la problématique se situe au niveau de l'asphaltage et de la finalisation des travaux. C'est difficile de tout attacher à ça, parce que les contracteurs au niveau de l'asphaltage, justement, ont déjà leur carnet de commandes et des replins. Puis on est en processus décisionnel à la municipalité. Si on commence les travaux, quand même, c'est automne, puis on les finalise au printemps, ou qu'on attend au printemps, puis qu'on fait tout ça d'un coup. Mais on réfléchit à ça, car c'est assez important pour la conduite d'Acaduc. On ne voudrait pas qu'il y ait encore des fuites cet hiver, comme dans les deux derniers hivers qu'on a connues. Ce n'est pas intéressant. Puis on sait que l'Au-Pater, c'est le service essentiel, pratiquement numéro un, c'est la municipalité. Donc on va décider de la chose dans les prochains jours pour ces travaux-là. Au niveau de la COVID-19, je n'ai pas vraiment beaucoup de nouveaux sur notre territoire de la municipalité. On sait que le gouvernement est sorti aujourd'hui avec des nouvelles directives. Il y a un nouveau plan de match peut-être à venir avec des zones de colération qu'il va y avoir dans certaines régions du Québec. Ils vont passer du vert au jaune, au orange au rouge, par rapport à ce qu'il va y avoir le plus de cas. Alors le gouvernement nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de confinement national. Si on veut qu'on l'a connu au printemps, ça va être plus régional. Alors ici, sur notre territoire, ça va super bien, que ce soit à Mont-Louis, à l'entour et même à Haute-Gaspésie. On n'a pas vraiment de nouveaux cas dernièrement en grand nombre, pratiquement zéro, ou un cas, je pense, il y a quelques semaines. Alors ça va bien à ce niveau-là, avec la rentrée scolaire, puis le long week-end, la feuille du travail. On espère que ça va continuer dans les prochains jours. Pour moi, ça va être tout pour ce soir. Alors on va y aller en point 15 avec la période de questions. On a quelqu'un dans la salle peut-être qui a des questions à nous adresser. Oui, bonjour, M. le maire. Pendant d'années, on s'est vus qu'on a parlé de la vitesse. On a repris, on peut s'enligner de ça. Et puis, les renseignements ont été quand même assez intenses, avec les travaux, avec la circulation. Les policiers, depuis quelques semaines, ont des voix très, très rares. Donc, il y a un manque vraiment flagrant autour de la vitesse. Pour me parler d'anecdote, ça me faisait un marché en retard, je discutais avec les touristes. Il était ici une semaine. Et puis, la police de l'éducation, c'est bizarre. Vous avez trouvé ça bizarre, on ne demande ça, mais il n'y a pas de policiers à nous. Ça met en éliminant, c'est un problème. On est à l'extrémité du territoire. On est desservé par le territoire de la grande part de la poste de la grande donnée. Vous savez, on est à l'extrémité du territoire. Et puis, tout ça, ça représente un problème. Le nombre de policiers, quand j'ai appris cette semaine à mort, surtout du Québec, on a discuté quand même un moment de problème. On a même parlé du règlement concernant la situation des freins en retard. Parce que, évidemment, ça n'a pas des travaux très importants sur lesquels les gens qui sont payés en voyage, nous connaissons, les inconnements, sont particulièrement de mon pays, sont particulièrement de toute la région, les villages résidents. Ils sont payés en voyage, ils ont un salaire, ils ont des salaires, on ne peut pas nous utiliserons les freins, nous utilisons le frein en retard. Et ça me fait un bruit incroyable. Moi, je pense que les résidents qui demeurent en trois heures, l'ensemble en un peu, ont le droit quand même à la même piétude, à la même sécurité que les autres citoyens. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que, peut-être à l'avenir, auprès de la MRC, avec le préfet de la MRC, vous êtes regroupés avec un certain niveau de maire, de la municipalité, de la partie. Je pense que ce chemin-là concerne toute la municipalité. Il n'y a pas un petit milagre d'un point qui n'est pas affecté par la vitesse, tellement que les viracos, on met des pancartes de 500 km sur le but. Alors, il y a sûrement une raison. Il y a eu beaucoup d'accidents cet été, il y a eu des morts. Ils sont tous attribués à la vitesse, je ne le cache pas. La vitesse est extraite et pas contrôlée parce qu'il n'y a pas de présence ici. Donc, le problème que le bord, c'est, si j'ai envoyé un peu, oui, des freins remportes, j'ai consulté le règlement de la municipalité, et puis dans le règlement, on spécifie clairement que les freins remportes constituent une nuisance, mais, malheureusement, au début du règlement, on spécifie que le règlement, c'est pour des rues qui ne sont pas entretenues par la municipalité. Dans tous les rues de la municipalité, vous pourriez même de maintenir l'utilisation des freins remportes, comme c'est le cas dans quelques municipalités. Ça m'a été confirmé par un policier d'adressant, et j'ai appelé à Chandler pour d'apprendre un retour de tête, qu'eux, ils ont des pancartes d'accès à l'adressant du gouvernement. Mais je n'ai pas eu peur de non, c'est quoi, sur la 132, mais j'attends à me confier. Les policiers confirment que quand ces règlements-là sont affichés, eux, la vie, et le font respirer. Alors, tout de suite, là, on pourrait l'utiliser, mettre des pancartes sur le chemin de l'église, puis le chemin ici qu'ils mettent en arrière. Ces trois endroits-là, sur le territoire de municipalité, sont utilisés par midi-roux, camion de l'eau, pour des travaux actuels, je tue, j'en avais. Je sais que le pire, ça va finir un jour, ça va finir une certaine année, mais midi-roux vont continuer à circuler pour des travaux de la couture, de la salle-taple, de tuerie, de rénovation, peu importe la raison, on va toujours en avoir. Je pense que ce règlement-là, on pourrait l'appliquer d'aide de la main, en étant les affiches. Ça va sortir du cadet qui va... Il y a plusieurs points dans votre intervention. Si on les prend un par un, la vitesse? La vitesse, je me dis, parce que j'ai regardé aussi sur... à l'arrière-messite, parce que c'est un sujet commun pour tous les maîtres, la vitesse, le problème de vitesse. Et puis, à l'arrière-messite, on est également le comité de la sécurité publique. Le comité de la sécurité publique fourni dans l'ensemble des services policiers voit l'application des règlements municipaux et ouvre des services supplémentaires, des éléments actuels, etc. Donc, l'application de le règlement, ça va être très étonnant de ce comité. Il y a trois grandes comités d'AERC. J'ai appris aujourd'hui, la dame de la directrice, la dame de tonneau, elle a dit qu'il y en a deux, en fait, des comités. Il y en a un peu 50 des morts, sur lesquels il y a deux représentants de la Sûreté du Québec. Puis il y en a d'autres qui... Ah, mais là, moi, je suis tout au courant de ça, parce que vous voulez informer la population de ça, quoi? C'est quoi le but, là? Je veux que vous interveniez pour cette société-là, et je vous demande, est-ce que je demande ce comité de la sécurité de Grande-Belle? Oui. Sinon, vous rencontrez deux policiers à la Sûreté du Québec, à la Grande-Belle, de toute façon... À peu près trimestrielle, je dirais, puis c'est toutes les mères qui sont invitées. Toutes les mères? Oui, au niveau de la Côte-de-Gaspé, c'est toutes les mères, oui. Pensez-vous que ça serait pas peur d'apporter ce sujet-là à ce comité-là? Oui, on en parle à chaque fois, je pense. Ah oui? Oui. Bien, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de policiers jamais à Mont-Louis, là. Au contraire, ils sont souvent ici, là. C'est peut-être la cause de la ville. Bien, ils sont pas comme on l'appelait plus tard. Mais en fonction, on est pas. C'est peut-être un seul au-dessus. Je pense que ça pose à l'autre. C'est l'idée, là. Excusez-moi, je vais pas te dire. Je vais m'arrêter. Mais le problème, c'est que c'est considérable de l'appétitif. Et puis, c'est pas une présence très, très ponctueuse, très sportive, ici, qui prend la vie. Ah, puis là, on parle de la vitesse de tout et chacun, là. Pas juste des camions. Oui, non, tout et chacun. OK. Tout et chacun. C'est sûr. On est pas aussi sur les ménos en sortant tout là. C'est des résidents. Non, c'est tout le monde. OK. Bien, on va en parler. C'est sûr. On en parle souvent. Puis, on va essayer, encore une fois, de demander une présence plus accrue de policiers sur les routes. Merci, M. le Président, qui est d'accord avec ça. De fait, M. Tornier, il veut peut-être avoir un dossier. Il n'y a pas personne qui va être en désaccord avec ça, c'est sûr. On va en parler. Puis, pour les freins moteurs, au niveau des petites rues municipales, on va en discuter au niveau du conseil, si on applique ces pancartes-là. Puis, sur la 132, bien, c'est le MTQ qui a une juridiction, justement, sur les affiches. Je ferais compter du large frein moteur à l'utiliser avec modération. Mais ça, c'est le filaire pour la sortie du Québec. Est-ce qu'on peut nous en parler? Qu'est-ce qui est jugé comme étant une usée modérée? C'est parce que c'est deux poids, deux mesures. Parce qu'à un moment donné, si ça existe, les freins moteurs, c'est parce que c'est utile aussi. C'est certain que ça peut être utilisé avec modération. Puis, quand le conducteur prévoit son freinage à long terme, il a moins besoin de l'utiliser. Mais des fois, il y a des situations d'urgence où il n'y a pas de choix. Puis, ça aide à un freinage plus efficace du camion. Donc, si tu amènes une interdiction ou une proposition de ne pas l'utiliser, bien, des fois, ça peut causer des accidents aussi. Ça amène à éviter les mesures de maturité des freins. Parce que les freins sont bons sur le camion. Sur ce, on va en discuter au niveau du conseil dans une prochaine rencontre qu'on va faire. Justement, je pense qu'on a de quoi de prévu. On s'est dit le 23 septembre, on va en discuter. Ça ne peut pas être... On ne peut pas dire qu'il n'y en aura plus parce que c'est un élément de sécurité sur un camion. Si tes freins lâchent, c'est le frein moteur qui peut arrêter et empêcher des accidents graves. C'est pour ça qu'il n'est pas interdit. On a aussi parlé à l'exception. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on est là. Alors, on va s'en dire qu'on est avec les modèles de plan. Les freins, les pneus, on va simplement la compréhension. On va le consulter. Merci, c'est sûr qu'on va passer. Autre point? Merci d'avoir écouté. Bien, ça nous a fait plaisir. Puis, c'est sûr et certain que c'est la quiétude puis la sécurité de nos citoyens et citoyens qui comptent. Puis, on va prendre ça en bonne note. Ça, c'est sûr et certain. Soyez-en s'assurés, monsieur Côté. Merci. Sur ce, le point 16, le vœu de la séance. Pourquoi? Stéphane et Danny, merci et à la prochaine en octobre. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada